Le projet Estuaire, c'est un projet qui vise à essayer de déterminer les meilleurs scénarios de valorisation des énergies fatales des entreprises. On a intégré jusqu'à 12 participants qui sont tous consommateurs et puis quelques-uns pouvaient être producteurs. Producteurs par le panneau photovoltaïque, certains par leurs énergies fatales. Et tout l'enjeu a donc été d'essayer de mettre en place un outil pour optimiser les échanges énergétiques entre ces 12 partenaires de la zone industrielle. On a fait des campagnes de mesures sur site et on a fait des mesures sur les toitures pour récupérer les potentiels photovoltaïques. Une fois qu'on a récupéré toutes ces données, notre rôle a été de les mettre en forme, les retravailler, établir des pré-scénarios, de fournir tout ça à l'Université de Nantes pour que ça soit exploité dans les simulations par la suite. L'outil développé par l'Université a été très utile puisqu'il a permis d'aller très loin dans les simulations, de pouvoir essayer de valoriser cette énergie fatale qu'on produit dans nos bancs d'essais. On a pu mettre en lumière aussi des premières opportunités sur des moteurs de plus faible puissance, trouver des solutions techniques qu'on puisse se dérouler par la suite. Les résultats ont permis de montrer que le concept était viable économiquement. L'outil développé est suffisamment générique pour être appliqué à d'autres opérations d'autoconce collective, d'autant plus avec le contexte actuel de hausse des tarifs de l'énergie où il s'avère pertinent de partager l'énergie entre des producteurs et des consommateurs locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada